Il va falloir s'armer de courage encore, parce que nous allons intensifier. Et on a une perspective aussi de mettre en place une école. C'est le lieu de vous féliciter pour tout ce que vous abattez comme boulot. Partout au Burkina, comme on le disait avec les officiers, c'est vous qu'on interpelle. On vous appelle de partout et lorsque ça ne va pas, vous appuyez, vous soutenez, que ce soit la FDS, même les populations. Je pense que ce matin même, vous êtes en mission pour ravitailler certaines localités inaccessibles par la route. C'est donc le lieu de vous féliciter pour tout le travail abattu. Il va falloir s'armer de courage encore, parce que nous allons intensifier. Et on a une perspective aussi de mettre en place une école. Parce que là, nous avons envoyé beaucoup à former à l'extérieur, mais nous avons aussi des capacités de le faire à l'intérieur. Et en termes d'acquisition de moyens, on est en cours pour pouvoir satisfaire les besoins des forces armées. Donc, on n'a pas grand-chose à vous dire, c'est vous encourager pour tout ce que vous faites, toute la bravoure dont vous faites, montre. Et surtout, vous encourager et vous dire de vous tenir prêt pour la suite, parce que ça sera encore plus intense, comme je le disais, la saison. Donc, félicitations à tous. On prie Dieu que Dieu vous garde, que Dieu vous accompagne dans vos différentes missions. Et surtout, que vous soyez magnanimes envers vos frères d'armes, de l'infanterie notamment, ceux qui sont au sol. Donc, cet engagement-là, c'est la nation qui vous est rédivable. Donc, prenez beaucoup de hauteur par rapport à toutes les critiques que vous puissiez entendre par-ci, par-là. Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est qu'à chaque moment, on vous dira encore, venez, venez, venez nous sauver, venez, venez nous chercher, venez nous appuyer. Ok ? Beaucoup de courage et que Dieu vous garde tous. Sous-titrage ST' 501